On tabasse des humains au collège, on est dur tu vois. C'est vrai que Bakou dit un truc qui est pas débile, c'est que Steven c'est Stéphane. Stéphane, ouais. Stéphane, ouais, Stéphane, ouais, il y a peu de Stéphane dans ma génération. Et donc le bon Steven, au moment où j'ai su qu'il était parti en BTS Cuisine, je me suis dit un vrai swag. Swag Steven. Bon, il y a un peu de charise mesdames, mais en vrai... Et du coup tu sais qu'il est... C'est ça, sa formation. Il est parti vers ça et après, bah tu sais, la vie fait que tu peux pas suivre le parcours de tout le monde. Moi je me rappelle de... enfin je sais exactement ce que c'est faux. C'est faux mec, c'est faux. Tous mes camarades de classe depuis la première section de l'internet. Y'en a ils étaient au Vendredouid et c'est tout, après les autres ils t'en ont aucune idée mec. De toute façon même les gens qui étaient au Vendredouid je m'en rappelle pas donc... Ah ouais ? Tu te rappelles pas ? C'est pas toute une bande que tu connais ? Non mais si, c'est une blague mais c'est juste qu'au Vendredouid y'avait des... Y'avait consommation de produits qui font perdre la mémoire quoi. Oui c'est vrai que du coup c'est moins clair. J'avais aussi un peu de calme. Franchement les deux stylis, ça se sentait qu'ils allaient bien s'entendre. Ouais, mais ils se connaissent peut-être déjà avant. Et eux ils sont en fond de classe... Je sais pas, j'ai envie de dire de la merde gros. Et j'y arrive très bien. Mais en même temps c'est la première fois depuis pas mal de temps qu'on fait un pépite solo à deux. Ouais, ouais, 5D il est pas venu. Tant pis, on lui paye pas la bouffe tu vois, on économise des sous. J'exploite un peu mon funcadélique, tout va bien quoi. Ouais bah super. Je passe un super moment. Mais oui, ça fait longtemps qu'on a pas casté le bon 19h30, 23h quoi. Je suis épuisé. C'est vrai ? Non. Moi ça va. Moi ? Ça va. J'ai fait un petit fractionné tout à l'heure, bon voilà. Ça va. Ouais mais bon quand le 7 te fait gagner 50 balles, bref. Ouais. Alors c'est pas 50 balles pour ce qu'il aurait pu gagner Netto Room, mais c'est un solide 30 je crois. Surtout si tu joues pour le potentiel d'exister encore dans un tournoi sur lequel il y a un gros prize et donc le coup, même si on sait que battre Léon va être compliqué, voilà. Ah ouais, Siskui il est considéré top 25 monde. En vrai Siskui il est très fort. Siskui, Siskui. J'ai envie de dire Siskui mais je crois que c'est Siskui. Je crois que c'est Siskui, ouais. Ça sonne bien Kui. On a envie de mettre un peu de sauce dans son prénom quoi, genre un peu de sauce salsa quoi, directement. Siskui. Tu dis ça parce qu'il est espagnol ? Ouais. Complètement mec. Il a été IT1, j'aurais dit Silos Bolognaise mais du coup c'est pas tiens quoi tu vois. Ah c'est ça qu'il faut que je me fasse. Des Bolognaises ce soir ? Ouais. Quitte pas de bolo. Allez attention ici pour l'instant. Kingel du coup qui va opter pour le cloud mon cher Faker. Ouais ouais ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire effectivement. On va start directement avec le cloude. 연strategé 2, vas-y nuage ! Très de se faire bolosser là, par la strike de uppers, pardon. Team G1 dans le chat mais, on a tous et deux fait allemand. LV2. Ouais. C'est pour ça on est pas au clair sur les U en espagnol et tout. Attends, dans l'arriopath. Moi j'ai même fait allemand en première langue. Ah ouais, tu as touché. Ouais. Ah mais c'est parce que l'anglais... T'avais déjà saigné France six fois. Bah, en fait c'est ça le truc. Lia Specifically, j'avais pas besoin d'apprendre l'anglais en sixième va με. Rup, et on s'acqu repeated. 9.99 Luftballon, bien sûr. Alors, attention, ici, c'est Tifar, mon cher Funka. On est pour l'instant sur une très, très belle gestion du Pokémon Trainer par Kingel. Ici, là, sa limite, il va pouvoir remonter tranquillement. Pull up. Pull up. On a du mal à approcher la grande épée de Kingel qui arrive à tenir son grand ici face à un petit carapuce qui n'est évidemment pas connu pour sa range, pour sa portée. Et ici, on est du mauvais côté de la double prise de l'Edge, puisque le premier à taper, ça aurait été Kingel avec un petit upper. Toujours plus de pourcentage infligé. A 77, 80, 89 désormais. En vrai, tu ne te sens pas très bien avec un Air Bizarre, parce que ce n'est pas très lourd, Air Bizarre. Tu prends un F-Smash, pas bien pensé. Un gros back air, tu crèves très, très vite. Salut Furias dans le chat, putain, et qui met un sub-tirin. Merci beaucoup, man. J'aboue, j'ai du mal à voir de quoi tu parles en termes de la rencontre après le Z-Event. Franchement, mec, ça fait plaisir dans tous les cas. On a vu des gens après le Z-Event ? Je ne sais plus, mais peut-être dans le train du retour, je ne sais plus. Après, Furias, on connaît, c'est un habitué du stream, non ? Il n'est pas chez toi ? Même pas, mais il est chez moi, souvent. Ah oui, Furias. Je suis complètement con. Oui, ce n'était pas le Z-Event. Je ne vais pas dire que tu es con, mais oui, tu es à côté des Prenzylan. Je ne sais plus. À Lyon. En tout cas, ça fait plaisir. Nous, c'était avec Cotis Lawrider. La Trackmania Cup. Ah, mais oui, mais oui, mais oui, c'est vrai qu'on est allé voir, mais oui. Ah oui, la soirée où on a chanté au Tramendo. Au Trambeau-Do. Merci beaucoup, mec, ça fait très plaisir. Écoute, mec, on est là, tranquille. On est là. On est des vrais, gros, le gars. Rapper ce Not Game, t'as vu ? Faire des grosses résois. Attention, Bakker, ici. Kingel qui est en train de... Et oui ! Oh, la tech est monstrueuse ! La Di sur le stage ici, bien joué ! On pensait que ce spike serait la fin de cette game numéro 1. Et finalement, Adrian, qui a le droit de survivre un peu dans cette game. S'il faisait le comeback, ce serait dingo. Un truc un peu trop proche, là. Puni par la get-up attaque, alors qu'en vrai, t'as tellement la meilleure option anti-normal get-up avec le F-Till de Dracov, là. J'aime bien avoir Dracov. C'est random. Eh, c'est pas fini, mec. C'est absolument pas fini. Dracov, 147% de rage. Moi, je call. C'est mal en roi un air. Jab, 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 Backthrow. Backthrow, mec. Up air. Non, c'est des nerfs, ça. Ah ouais, ça, c'est le nerf quand il se tente sur lui. Ouais. Oh, ça tue pas. Up air, c'est des ailes comme ça, là. Ah ouais. Ou c'est un coup de tête, plutôt. En mode shrug. C'est le up tilt, les ailes. Le up tilt, c'est les ailes qui montent comme ça. Et le up air, c'est un gros coup de tête. Bon, Kingel en contrôle, mec. Je me dis, en vrai, Zera, c'est de le rendre ouf. Parce que déjà, nous, dans notre chat, ils se trompent tout le temps. Alors, t'imagines, on a commis de Zera quand ils te confondent Zedlan, Zedepen, Trackmania, ça me bute de rire. Je vous adore, putain. Oh, le tag de zinzin. Oh, le tag de zinzin, mec. Mais de ouf. Forneko et Kingel, bien sûr. Et Raoul. Je vais t'abandonner 4 secondes, le temps de charger mon téléphone. Parce que sinon, je ne vais pas avoir de batterie pour le retour, ça va me rendre triste. Tu ne pourras pas payer le beurre, ça va être catastrophique. Évidemment. Classic sheet à la prod, bien sûr. Kingel 1-0 contre Adrien pour le moment. En toute logique, Kingel qui est favori, évidemment, pour ceux qui auraient suivi la run dans le winner bracket. On va repartir sur le holobastion ici. Allez, boum. Ça commence fort. Ça commence très, très fort de la part de Kingel, qui est absolument chaud et qui, pour le moment, domine son sujet. Attention, je dis ça, il se fait pousser ici par le carapuche. Très bon backer de la part d'Adriane. B, on va bien traper le bord. On va se faire quand même salement punir là-dessus. Pour le moment... Petit avantage, Adriane. Oui, Adrien. Adrien. T'imagines s'il avait crié comme ça, Rocky ? Ça aurait été moins emblématique. Ouais. La limite qui est claquée un petit peu dans le vent. On ne se retourne pas. On rate le pivot grave. Il est grave, gros, Kingel, quand même, avec ses limites. Il aime trop se battre. C'est assez intéressant. Il aime bien se battre. Il aime bien se battre. C'est pour ça qu'il est pote avec Neko. 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 Pardon. Ok. Les derniers du neutralaire qui vont être avec un petit peu de réussite, ce qui va permettre à l'ami Adriane d'exister encore une fois un peu sur ce stage, même si on se fait récupérer très rapidement, finalement, par, eh bien, je ne sais même pas ce que c'était, Neer, Feu Harder, je ne sais pas trop, qui a été proposé par le bon Kingel. Et non, mais je ne peux pas. En fait, je ne peux plus de cheer pour ce Pokémon Trainer parce que là, il a les pires couleurs du monde. En vrai, oui. Là, ça ne va pas du tout. Le Draco vert, il est immonde. Il est malade. Il a un peu la gale. En fait, le problème avec Draco Feu, c'est que certes, tu es censé tuer, mais tu es aussi une turbo-sip pour une grosse épée. Tu es une giga-bitch. Oui, mais surtout pour une grosse épée. Il y a un peu ce truc-là, je trouve. C'est-à-dire qu'encore une fois, face à un Captain Falcon, je dirais oui, bon, face à un Mario, d'accord, il faut qu'il mette des droites face à un truc qui a beaucoup de range. Mais là, il y a une épée, mec. Il a switch carapuce. Il a fait une roll-away, il a pris 4th Smash, il est mort à 85. Sa vie, elle pue de ouf. C'est triste pour Adrienne parce qu'il avait réussi à rééquilibrer les choses et derrière, en repassant sur carapuce, en espérant être le premier à ouvrir la garde, c'est lui qui se fait oblitérer sa stock. Encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est que comme vous avez cette opportunité de switcher de Pokémon à Pokémon, genre quand vous mourrez à 80 avec carapuce, ce qui va être le cas, encore une fois, c'est pas que tu as perdu la stock de ton personnage à 80 parce que c'est normal, c'est que tu as perdu ta stock parce que tu étais sur le mauvais poké au mauvais moment, il y a un peu ce truc-là qui se rend en ligne de compte. En fait, tu as choisi ce poké pour un choix d'option, tu es plutôt agressif que défensif. Exactement. Et là, tu es mort. Et quand tu as choisi l'agression à la défense et que tu y es mort, tu aurais dû choisir la défense à l'attaque. Et tu détestes ta vie. Tout simplement. Et le dernier hit ici de la limite de Cloud qui réussit à faire le timing. Alors, il y a tes boss, je te fais des bisous. Gros bisous, man. Il faut que je te règle ça, du coup, c'est ça ? Tu l'as mis sur un truc. Ok, tous les deux, la neuf ? Oui. Ça marche. Merci BG. La table neuf pour régler nos petits hommes. Pas de nasse. Franchement, c'est mieux que les sushis, non ? C'est un bon changement. C'est intéressant, c'est une bonne alternative. Ça arrive sur la fin, tu vois. Les flammes cuches aussi, mec. Ouais, les flammes cuches. On a eu de la flammes cuches une fois, c'était une dinguerie. Allez, attention. Ah, l'échine de porc, là. J'y pense, mec, ça me fait saliver direct. Ouais, ouais. Ouais. Allez, attention. Oh, la dash attaque directement qui va punir cette tentative de grab de la part de Adrian qui est en train de prendre une turbosauce dans cette loser quarter. On le rappelle, le vainqueur qui va jouer contre Arsneef. Ouais. Arsneef qui s'est séparé de Neto. Ouais, exactement. Ouais, encore un peu plus de Steve. Mec, arrête de kiffer au champ Steve, c'est bon, mec. Je n'y peux rien, c'est mon perso préféré. Je sais que c'est ton perso préféré. Mais quand j'ai joué à Minecraft la première fois, je bossais, j'avais 19 ans. Ouais, la première fois que j'ai entendu parler de Minecraft, c'est par Léo, mec. Ouais. Et j'étais vraiment en train de dire, moi, je joue à Starcraft 2 et toi, tu m'as dit, je joue à Minecraft. Ouais. J'ai regardé ce que j'ai fait. Et là, tu ne t'es pas dit, c'est un sacré bolos, c'est vraiment on se rabote. Je me suis dit, ouais, c'est une catastrophe. Allez, let's go. L'up throw. D'intro. D'intro up B. Up B ? Ouais, c'est le up B, le Foylian, enfin la gifle, quoi. Ouais, ouais, le petit flash avec les Lian. Et qui, du coup, a un sweet spot qui tue très vite. Très fort. C'est un des coups les plus stylés, d'ailleurs. Moi, le seul truc qui manque à Airbizarre, c'est l'ultralaser. Qu'il y a sur P+. Il a ultra laser ? Sur P+, mec. Ah ouais, sur P+. Sur P+, il a ultra laser et genre les combos qui se terminent par ultra laser, mec, c'est une dingue. C'est un peu comme le waft de Wario. Ça se charge, au bout d'un moment, tu brilles et ton ultra laser, c'est forcément une diagonale. Donc, il faut le mettre en combo dans les airs et le terminer. Genre, tu peux le toucher à l'autre bout du stage, quoi. C'est trop stylé, mec. Sur une tech et tout. Sur Project M. Sur P+, maintenant, comme ça s'appelle. J'avoue, j'ai vraiment, littéralement, jamais regardé de PM de ma life. En vrai, c'est assez classe. Tu pourrais regarder différents sets, machin. Ce qui est cool, en fait, c'est que tu retrouves le feeling de melee avec tous les persos. En fait, ça fait partie des trucs où je me dis, vas-y, je m'intéresse à un truc mort et tout. C'est relou, quoi. Ouais, ouais. Après, on joue à Melee et StarCraft II, mec. Ouais, mais pour le coup, PM n'a littéralement pas le droit d'exister, tu vois. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Malheureusement, donc, bon, c'est... C'est dommage, parce que c'est un excellent jeu. C'est une plus grosse barrière à l'entrée encore, quoi. Genre, si à l'heure actuelle, bon, même si Ultimate est un très bon jeu, genre si Ultimate était PM, alors ça serait pas mal, quoi. Qu'est-ce que ça bouge bien, mec. Ouais, non, mais PM, ça bombarde. Il bouge, ce jeu, quoi. Il bouge de ouf. Ouais, c'est clair. PM, ça bombarde. Ça bombarde. Allez, attention, ici. Ah, mec. Je sens qu'Adriane, c'était sa game, mais... Moi, si je devais faire un call, je pense qu'il la gagne, celle-là. Tu penses ? Ouais. En vrai, il n'a pas fait le noob, il n'est pas reparti sur allovation. Il est bien niveau pourcentage. Il a un carapuce à un moment donné où il a le droit d'ouvrir des gros combos et tant qu'il ne se prend pas un S-Mash à 70 et qu'il perd sa stock, il a encore un peu de quoi avoir volé. Il est à 70. Là, il faut changer. Ouais, joli. Down tilt. Pas un 8 très, très utilisé sur Herbie. Ah, il est mort. Ah, bien joué Kingale. Oh là 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 là. Oh, Kingale qui est allé complètement lire la trajectoire de recovery de son adversaire sur cette petite séquence et il plaçait le... J'ai envie de dire, c'est Omni Slash, ça ? Le truc dans les... Omni Slash ? Je crois que c'est Omni Slash. Ouais, sur le...